Hello ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo avec moi. Moi ça va plutôt pas mal, je pense que vous avez vu la vignette et généralement quand on reçoit ce genre de colis dans la boîte aux lettres on est plutôt de bonne humeur. Donc vous l'avez compris, on va se faire ensemble un unboxing, donc je vais déballer avec vous les colis que j'ai reçus. Et j'en profite pour faire un petit haul, vous montrer mes petits achats de ces derniers temps. Donc installez-vous, prenez une petite boisson, prenez un petit snack, on va se passer un petit moment ensemble, c'est parti ! Donc je vais d'abord commencer par cet énorme colis que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Alors ce sont des achats que j'ai fait sur Amazon, et la plupart ils sont arrivés chez moi via le site Easy Delivery que je vous ai mis en barre d'infos. Parce que quand j'arrive pas à me faire livrer des produits à La Réunion, je passe par cette plateforme là et du coup j'arrive à tout recevoir. Donc j'ai reçu une partie mais pas tout, j'ai juste ouvert le gros colis et je vais déballer avec vous. Donc je sais pas trop ce qu'il y a parce que j'avais commandé en tout une dizaine de produits et je crois qu'il y en a que 4 ou 5. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, j'avais commandé sur Amazon, enfin, enfin ! Ah je suis tellement contente de les avoir ! Des pinceaux Real Techniques, comme ça. Je n'en ai aucun, et j'en entends tellement parler, je les vois dans je sais pas combien de vidéos. Et ça fait des années que je rêve d'avoir des pinceaux Real Techniques. Je sais pas pourquoi, c'est pas forcément les meilleurs, mais j'avais trop envie d'en avoir. Et donc j'ai trouvé ce kit là sur Amazon, et donc il y a 4 pinceaux à l'intérieur, et il y a aussi une éponge Real Techniques, parce qu'à ce qui paraît, elles sont super ces éponges de teint. Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos, et dans la barre d'infos, je vous mettrai également les liens de ces produits-là. Comme ça, si vous voulez les acheter, vous avez qu'à cliquer sur le lien, vous les retrouvez directement. Et si vous passez par ces liens-là, moi ça me rapporte quelques centimes, une mini-commission. Donc merci d'avance à celles ou ceux qui passeront par ces liens. Donc la petite éponge, elle est comme ceci, classique. Dites-moi si vous les connaissez, les éponges Real Techniques. Et alors on a 4 pinceaux, 3 pinceaux de teint, et un pinceau pour les yeux. Voilà, ils se présentent comme ça, et je suis trop contente de les avoir enfin. Je sais pas, je les trouve trop stylés, ces pinceaux Real Techniques. Et effectivement, ils sont super doux. On a un pinceau comme ça, un peu poudre. Ça c'est le pinceau fond de teint. Il m'a l'air un peu petit, mais pourquoi pas. Après on a un pinceau comme ça, blush, highlighter. Et un pinceau aux yeux, qui est un pinceau applicateur et estompeur. J'aime bien parce qu'il est vraiment, vraiment boule. De toute façon, je pense que je testerai tout ça en vidéo avec vous. Ensuite, oh là 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 là, je suis trop contente. J'ai enfin reçu ça. Le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Enfin, enfin, enfin. Oui je sais, moi dans mes hauts et les unboxing, je vous présente pas les nouveautés derniers cris. Mais, mais je voulais tellement ce produit aussi. Il est classé dans je sais pas combien de vidéos pour être un des meilleurs bronzers, genre petit prix quoi. Parce que c'est pas très cher un Physician Formula. Donc voilà, il se présente comme ça. Ça fait très Californie. J'adore, j'adore le packaging. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il est au beurre de Murumuru. Bon, je sais pas comment ça se prononce. Mais du coup, il est réputé pour être extrêmement crémeux en fait à l'application. Et quand on le regarde comme ça, c'est vrai qu'il a l'air très onctueux, très crémeux. J'ai trop trop hâte de tester ça. Et en dessous, on a un petit miroir. Et ils nous ont mis avec... Eh, c'est une sorte d'applicateur. Mais je sais pas, c'est en silicone. C'est très étrange. C'est limite moitié velours, moitié silicone. Peut-être justement parce qu'il est très onctueux et au beurre. Je sais pas. Bon, bah écoutez, à tester. En tout cas, je suis très 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 contente. Ah, ça je sais ce que c'est. Je le vois. L'appareil, ce n'est pas du tout une nouveauté. Non, 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 pas du tout. C'est un blush Milani. Encore une fois, j'ai entendu parler des blushs Milani comme les meilleurs blushs. Enfin, ils font partie des meilleurs blushs petit prix qu'on peut trouver sur Internet. Et moi, j'avais très 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 envie de tester celui-ci en forme de rose, vous voyez. Donc celui-là, c'est la teinte numéro 11, éclosion de rose. Bon, je vais pas l'ouvrir encore. Il y a plein 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 de teintes sur Amazon. Là aussi, je vous ai mis le lien. Et voilà, hâte de tester aussi. Il a l'air très crémeux, très onctueux, un peu comme le butter bronzer. Eh bien, écoutez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, oulalala. Ah oui, j'avais commandé ça. Oh, je m'en rappelais plus. Ce sont des palettes, des dupes que j'ai achetées sur Amazon. Et je les ai achetées à cause de Karine, de la chaîne Cream Miss Boop. Je dis toujours à cause, je dis jamais grâce, moi. En fait, surtout pour une palette qui s'appelle la On The Rocks. Et quand j'ai vu le kit avec finalement les trois palettes, ça valait quasiment le même prix que la On The Rocks que je voulais acheter. Bah du coup, j'ai pris le kit. J'ai pris les trois. Peut-être que je garderai les deux autres pour vous pour un concours. D'ailleurs, je suis en train de préparer le prochain concours. Et alors, celle que je voulais, donc la On The Rocks. Donc attendez, c'est quoi la marque ? La marque, c'est W7. Et le coffret, il s'appelle Hall of Fame. En fait, elle se présente comme ça. Donc c'est des packagings en carton. Mais c'est un dupe de la célèbre palette d'Anastasia Beverly Hills. Je ne sais plus la subculture ou la... Je ne sais plus laquelle. Mais regardez, c'est cette palette-là. Je pense que vous reconnaîtrez le dupe de la palette ABH. Et je les ai surtout achetées pour les teintes comme ça. Un petit peu bleu-azur, bleu-vert, vous voyez. J'ai hâte de tester. Et à ce qui paraît, la qualité, selon Karine, est vraiment super. Enfin, en tout cas, par rapport au prix, quoi. Évidemment, à ce prix-là, on ne demande pas une qualité de fard Natasha Denona. Mais elle disait que ça valait vraiment la peine. Et dans le kit, donc on en avait deux autres. Ce sont également des dupes de palettes ABH. Bon, je ne suis pas une grande fan des palettes ABH. Enfin, je ne les connais pas par cœur, comme certains les connaissent toutes par cœur, pardon. Donc voilà, je ne vais pas vous dire les noms. Celle-ci, elle s'appelle Delicious. Donc le packaging, il est comme ça. Je vous montre l'intérieur. Alors, je ne sais plus le dupe de quelle palette c'est. Mais je pense que, voilà, si vous êtes fan de ABH, vous reconnaîtrez sûrement. Et la dernière qui s'appelle Dusk Till Down, comme ça. C'est toujours carton, hein. Qui se présente. Ça, je crois que c'est un dupe de palette ou d'A Beauty, pas ABH. Enfin, je ne me rappelle plus. Donc voilà, trois petites palettes comme ça. Je suis super contente. Ensuite, il nous reste dans ce colis, trois produits. J'ai commandé la fameuse banana powder de chez Makeup Revolution. Mais il me semblait que le pot était beaucoup plus gros. Enfin, je m'attendais à un pot vraiment énorme. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai dû prendre le petit format. J'en ai aussi beaucoup entendu parler. Donc, j'avais vraiment hâte d'essayer ça. Je me suis recommandé mon peeling solution de The Ordinary. Attendez, je vais vous l'ouvrir parce que là, vous ne voyez rien. Le fameux, je vous ai fait toute une vidéo dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous l'accrocherai là-haut. C'est ce peeling-là, vous savez, qui contient des acides AHA et BHA. Et en fait, il a été tellement victime de son succès que je n'arrivais plus à le trouver sur aucun site. Ni Beauty Bay, ni Kool Beauty, enfin rien du tout. Donc du coup, je l'ai acheté sur Amazon. Le double de ce qui vaut sur des sites anglais. Mais ce n'est pas grave parce que je le voulais vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin, je me suis pris cette petite poudre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas très connu cette poudre. Mais pareil, j'en ai entendu parler sur pas mal de chaînes YouTube. Et le format est méga. Donc c'est une poudre matifiante et fixante. Voilà, qui se présente comme ça. Donc moi, je l'ai pris en teinte translucide. La marque, c'est Airsun. Et j'en ai entendu vraiment que du bien. J'ai entendu pareil que le rapport qualité-prix était vraiment top, top, top. Elles ne sont pas chères du tout. Ça coûte moins de 10 euros. Je crois qu'on ne peut pas faire des peaux plus gros. Du coup, ils nous ont mis une petite houppette, comme en coton à l'intérieur. La teinte, c'est translucide, mais elle a quand même des petits sous-tons un petit peu beige. J'ai trop hâte d'essayer ça aussi. Eh bien, écoutez, voilà pour... Je crois qu'il n'y a plus rien dans le colis. C'est déjà pas mal. Donc c'est à peu près tout pour ce que j'ai reçu. Sachant que j'attends encore pas mal de trucs, mais bien sûr, je vous ferai partager tout ça. Ah, avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous montrer mon petit cadeau de fête des mères, quand même, que j'ai posté sur Instagram. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à y aller. Je vous accrocherai mon Insta là-haut aussi. Mon homme et mes filles m'ont acheté pour la fête des mères un petit cadeau MAC, qui est un petit rouge à lèvres. Ils savent à quel point j'aime cette marque. Et surtout, mon chéri sait que, voilà, en allant chez MAC, il ne peut pas se tromper, c'est valeur sûre. Et donc, ils m'ont acheté un petit rouge à lèvres comme ça MAC. Et en fait, c'est celui que je porte aujourd'hui, vous voyez. Donc, c'est un framboise vraiment peps. C'est la teinte numéro 118, Show Orchide. Vous voyez, c'est cette teinte-là. Et en fait, de moi-même, j'avoue que je n'aurais pas forcément acheté cette teinte. En la voyant, je me serais dit, non, c'est trop rose, c'est trop voyant et tout ça. Et en fait, j'avoue que là, sur moi, je trouve que c'est hyper joli, notamment pour l'été, c'est hyper peps, hyper vivant. Comme quoi, voilà, il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. S'il ne me l'avait pas offert, je ne me le serais pas acheté moi-même. Et j'aime beaucoup cette petite teinte. C'est girly, mais pas trop. Je trouve que quand on est bien bronzé, là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même pas mal bronzée, ben, c'est hyper joli. Voilà, si ça vous plaît, c'est la 118. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos aussi. Ensuite, on passe à mes achats à moi. Je suis allée en grande surface acheter deux produits Gemma Maybelline, que je connais très, très, très bien, mais je n'en avais plus. Donc, je voulais absolument les avoir en stock. Le premier, aucune surprise, c'est l'anti-cerne Fit Me de chez Gemma Maybelline, en teinte numéro 25, qui est mon anti-cerne valeur sûre. C'est mon chouchou. Je vous le redis, mais si vous ne le connaissez pas, allez dans la grande surface la plus proche de chez vous, achetez-le au moins pour le tester. C'est une merveille petit prix. Et je voulais également me racheter la poudre Lasting Fix de chez Gemma Maybelline, que je n'ai plus, que j'avais fini, et qui est un dupe, enfin quasiment un dupe de la poudre full HD, bon, je ne l'ai pas là, de chez Make Up For Ever. C'est une poudre libre, matifiante, fixante, mais qui est en même temps lissante. Cette poudre-là, elle est super, 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 et elle coûte trois fois moins cher que la Make Up For Ever. Donc voilà, je voulais absolument me la racheter. J'ai fait quelques petits achats en pharmacie aussi. Alors là, c'est plutôt skincare que make-up. En fait, dans la pharmacie dans laquelle je vais le plus souvent, ils font souvent des promos, en fait, alors ce n'est pas forcément des soldes, pour des produits dont la date limite de consommation est assez proche, et dans les mois à venir. Du coup, ça fait que j'arrive à avoir des produits, quasiment à moins de 10 euros, alors qu'ils valent 30 balles. Voilà, par contre, il faut les consommer dans les 4-6 mois qui arrivent, mais c'est super, super intéressant. Donc d'abord, je me suis pris une huile classique, une huile d'Aloe Vera biologique comme ça. Donc je vais la sortir. C'est de la marque Laboratoire du Osegala. C'est une marque que je connais très bien, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc on la trouve dans certaines pharmacies et dans les magasins bio aussi. Vous voyez, ce sont ces packagings-là. Et je vous avais présenté par exemple l'huile de carotte de cette marque que j'ai terminée. Et donc là, l'huile d'Aloe Vera, pour moi, c'est pareil, c'est valeur sûre, c'est un indispensable. Je vous ai parlé aussi dans une de mes vidéos skin care des bienfaits de l'Aloe Vera, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux même. L'Aloe Vera, c'est un produit que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma routine beauté parce que c'est vraiment une merveille de la nature. Et donc celle-ci, voilà, elle est pour peau sèche et abîmée, hydratante, elle est complètement bio. Voilà, c'est vraiment de l'huile d'Aloe Vera, 100% bio, 100% naturelle. Ensuite, je me suis pris de protection solaire parce que je vous ai dit que depuis quelques semaines, j'appliquais de la protection solaire vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, j'essaie, voilà, petit à petit, de découvrir de nouveaux produits solaires encore plus fluides, encore plus beaux. Enfin, comme j'en applique tous les jours, c'est devenu un peu pour moi un produit... au-delà du skincare, c'est devenu vraiment un peu un produit make-up, quoi. Donc, j'essaie de trouver les meilleurs. En ce moment, j'applique celui-ci, le fluide teinté de chez Bioderma. Il faut absolument que je vous en parle de ce produit. C'est celui que j'ai aujourd'hui. On dirait un fond de teint. C'est une merveille. Bref, je me suis achetée, donc toujours de la marque Bioderma. En fait, c'est la même gamme. Ça, c'est le fluide. J'ai acheté ça. En fait, c'est une poudre compacte, mais qui est avec un indice 50. Alors, j'ai jamais, jamais essayé ce genre de produit. Ça va être la première fois. Poudre compacte, minérale, très haute protection, indice 50+, même, peau sensible, sans parfum, etc., etc. Et en fait, je trouve ça hyper pratique. Enfin, je vais tester, mais pour la journée. Notamment ici, je vis au soleil, donc je trouve ça hyper pratique d'avoir ça dans son sac pour pouvoir faire des petites retouches make-up et tout parce qu'en fait, vous voyez, c'est comme un fond de teint compact. Enfin, c'est entre le fond de teint compact et la protection solaire. Donc, voilà, j'ai envie de tester. On a une petite houppette en dessous. Alors, voilà, je pense qu'il faut l'apprivoiser. Il faut un peu se l'approprier. Si vous avez des conseils d'utilisation, moi, je suis toujours preneuse. Et après, j'ai pris une protection solaire classique. Un fluide, encore une fois. Je ne prends pas les crèmes solaires. C'est trop gras et tout, je trouve. Un fluide très haute protection. De toute façon, je ne prends que des 50, SPF 50 ou 50+. Là, c'est la marque Uriage. Ça se présente comme ça. Et en fait, j'ai acheté celui-là parce que... Donc, il y a la protection solaire dedans, bien sûr. Mais en même temps, il est censé hydrater et matifier. Voilà, il se présente comme ça. Et donc, au-delà de l'indice 50, moi, je cherche vraiment des produits hyper fluides, hyper légers. Et si en même temps, ils peuvent venir matifier comme une base, en fait, matifiante, c'est top. Donc, voilà, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Enfin, ce que j'en pense, en tout cas. Toujours en pharmacie. Je ne vous avais pas montré. Je vous en ai parlé en vidéo. Mais je me suis acheté ce complément alimentaire de zinc puisque j'ai commencé une cure de zinc. Donc, j'attends d'avoir continué un petit peu la cure pour vous en reparler. J'ai acheté une huile de la marque Velleda. Alors, c'est l'huile revitalisante d'onagre. Alors, elle est pour le visage et pour le corps. Et je vous ai parlé de l'huile d'onagre, notamment dans ma vidéo, encore une fois, skin care. Parce que je vous disais que l'huile d'onagre fait partie des huiles qui ont un très, très fort pourcentage d'acide linoléique. Donc, pour les peaux mixtes ou un peu grasses comme moi en ce moment, c'est parfait. Et ça va éviter de créer des boutons, des imperfections, des excès de sébum, etc. Et là, on est vraiment sur une pure huile d'onagre 100% bio. Donc, elle se présente comme ça. C'est exactement le même packaging que celle à la grenade dont je vous ai parlé la dernière fois. Et quand je vois à quelle vitesse je descends celle à la grenade, voilà, je me suis pris celle-ci parce que, voilà, ça fait vraiment partie, l'onagre, des très, très bons composants pour la peau, en tout cas pour mon type de peau. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et puis, j'adore ce genre d'huile parce qu'elles sont très, très, très légères avec un toucher sec. C'est très, très agréable à utiliser, à appliquer. Il n'y a aucun effet collant ou aucun effet gras comme dans certaines huiles. Et en plus, c'est très, très bon pour la peau. Donc, voilà, combo parfait. Je me suis repris des petites éponges comme ça de triangle beauté. J'en ai jamais assez, surtout que je me les fais piquer par mes filles. Ça, j'aime bien pour l'anti-cerne ou pour faire des petites délimitations, pour travailler les fards à paupières et tout. Ça coûte, voilà, j'ai payé ça 3 balles. Donc, je me suis repris ça. Et en pharmacie, la dernière chose que j'ai acheté, c'est un baume à lèvres de chez Aven. Alors, je vais vous le sortir parce que le packaging est tellement blanc que vous n'allez rien voir. Il se présente comme ça. C'est un tout petit, petit pot. Attendez. Voilà, je pense que là, vous verrez mieux. Tac. Mais en ce moment, j'ai les lèvres très, très, très desséchées. Je mets des labellos, etc., des sticks nourrissants. Mais j'ai entendu parler de ce baume, mais je ne sais plus sur quelle chaîne YouTube. Enfin, récemment, sur une chaîne YouTube en laquelle j'ai confiance. Et je ne sais plus qui c'était. Mince, j'arrive plus à retrouver. Et elle disait qu'il était vraiment très, très nourrissant et tout ça. Donc, j'avais envie d'essayer. En plus, il était en promo. Il sent super bon. Il s'appelle Cold Cream et il sent le frais, quoi. Il sent super bon. Voilà, Aven, c'est quand même une marque en laquelle j'ai confiance. Donc, voilà. Voilà tous mes petits achats pharmacie. Donc, vous voyez, je trouve vraiment pas mal de choses en pharmacie au niveau soin du visage et même soin du corps. Après, pour certains produits, voilà, comme dit Ordinary, je passe par des sites parce que je n'arrive pas à les trouver ici. Mais sinon, tout ce qui est protection solaire, huile naturelle, crème naturelle et tout ça, j'arrive à les trouver ici. Donc, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de tester là plein, plein, plein de produits, notamment ça, là. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai acheté deux derniers produits. Alors, je les ai achetés chez La Foirefouille. En fait, je suis allée à La Foirefouille pour faire le plein de gel douche. Vous savez, les gels douche comme ça, là. Les gels douche cottage. Alors, moi, je suis une fan, fan, fan de ces gels douche. Donc, avec ma fille, on y est allée. On s'est un peu lâchées. Je crois qu'on a pris toutes les senteurs. On a pris le caramel. On a pris la fraise. On a pris la cerise noire. L'ananas. Enfin, on s'est un peu lâchées. Les gros, les petits et tout. Et il y avait quelques produits make-up et soins de la marque Bifas. Ouais, ça s'appelle Bifas. Alors, généralement, je ne suis pas trop fan. Je n'achète pas trop mes produits de beauté dans ce genre de magasin. Mais là, c'était tellement pas cher que je me suis dit, on tente. Donc, j'ai pris un masque à l'argile. J'ai pris le Detox. Donc, il se présente comme ça. On n'y voit rien avec cette lumière. Voilà, Bifas, c'est comme ça. Et ça, ça a coûté 4 balles. Enfin, 3,50 euros, 4 euros. Donc, il fait quand même 150 millilitres. L'argile, j'adore. Je vous en ai parlé aussi. C'est une valeur sûre. C'est purifiant. C'est génial, l'argile. Donc, voilà. Pour 4 euros, je me suis dit, on va tester. Dites-moi si vous connaissez. Et de la même marque, donc, Bifas, j'ai pris un spray fixateur donc de make-up, finition longue durée, voile invisible, non collant, tout type de peau qui se présente. Je suis obligée d'accliner la lumière à chaque fois. En plus, il pleut aujourd'hui. Regardez, si j'enlève la lumière, je suis toute sombre. C'est pour ça que l'éclairage est un peu chelou. Bref, donc, il est comme ça. Et ça, je l'ai payé, pareil, même pas 3 balles. Donc, je vais tester. Mais dites-moi si vous connaissez la marque, si elle est bien ou pas. Enfin, en tout cas, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du rapport qualité-prix ? Enfin, en tout cas, ça m'intéresse. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai acheté ces derniers temps. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Je suis désolée pour l'éclairage de cette vidéo aujourd'hui. C'est pas top top. J'étais obligée de mettre ma lampe, là, parce que comme il pleut, il fait pas beau et tout, sinon je suis dans le noir. Mais bon, j'ai pas décidé de faire un tuto maquillage aujourd'hui, donc ça va. Je vois tous mes petits produits sous les yeux, là. Oh là là, quand je vois le petit butter bronzer comme ça, le blush Milani, j'ai tellement envie d'essayer tout ça. J'ai trop trop hâte. Dites-moi ce que vous voulez que je teste en vidéo prioritairement ou pas. Comme d'hab, moi je vous écoute, hein. Je suis là pour vous servir. Je vous écoute ? Non. Je vais faire des crash test en vidéo, mais voilà, si vous avez des questions ou que vous voulez que je teste certains trucs avant d'autres, je le ferai avec plaisir. J'espère que cette petite vidéo unboxing haul vous a plu. J'attends le reste. Je partagerai avec vous le reste comme toujours. D'autant que vous m'aviez dit que vous aimez bien les vidéos comme ça, unboxing où je déballe ce que j'ai reçu avec vous. Donc, on va continuer. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme toujours, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, si ce n'est pas encore fait, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais bon, ça va de soi. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez bien soin de vous. Bye bye !